Musique Les sixties, l'âge d'or de la croissance et de la libération des mœurs. Les conflits sont devenus politiques. La guerre froide tétanise le monde et les budgets militaires atteignent des records dans tous les pays. A New York, Andy Warhol invente le pop art. Marilyn Monroe meurt dans des conditions mystérieuses, loin de la famille Kennedy. Les Stones s'éclatent avec leur album Satisfaction et quatre jeunes musiciens britanniques déchaînent les premières hystéries collectives. Le rêve de Méliès est devenu réalité. Les téléspectateurs retiennent leur souffle. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune. L'engouement du public pour la télévision ébranle Hollywood, qui réagit en lançant des films à grands spectacles. Ben Hur, Le Cid, Laurence d'Arabie, Cléopâtre, Fiasco Total. John Wayne, la légende du western, meurt sans son revolver. Deux films résument la vie tumultueuse de Richard Burton et Elisabeth Taylor. Deux films aux antipodes l'un de l'autre. Le premier marque leur première rencontre, celle de deux étoiles au firmament de la gloire, dans une superproduction qui s'étendit sur deux ans, coûta plus de 37 millions de dollars, et réunit des milliers de figurants dans plusieurs régions du monde. Le deuxième dévoile la vie intime d'un couple au bord du désespoir. Quatre acteurs se débattent pour survivre dans ce film intimiste tourné la nuit avec une caméra légère. Cela fait cinq ans qu'ils vivent ensemble. Tout le monde comprend alors que ce film leur ressemble. Tout le monde, sauf eux. Deux films, deux manières de comprendre la relation qui unissait Richard Burton et Elisabeth Taylor. Je sais que j'ai toujours fasciné les autres. Mes cheveux noirs et mes yeux violets sans aucun doute. Mon héritage ne s'arrête pas là. Ma mère, ancienne actrice, épouse mon père, marchand d'art, qui vient de s'installer en Angleterre. C'est là que j'arrive. Petite fille sage qui apprend les bonnes manières au pays des scones et du thé à cinq heures. Mais la guerre se profile. Et nous partons nous installer aux États-Unis, à Los Angeles, Californie. Quel changement ! Fini le brouillard et le froid. Fini les nounous, les convenances et les règles à suivre. Ici, pas de contraintes. Enfin, c'est ce que je crois, jusqu'au jour où un ami de la famille me propose de passer un screen test. Mes jolis yeux, vont-ils plaire au grand nabab des studios Universal ? Moi, en tout cas, je n'en doute pas. Et je commence ma carrière d'enfance d'art en 1942. Quatre ans plus tard, la MGM me prend sous contrat. J'ai tout juste 15 ans. J'obtiens le rôle principal dans Lassie. J'ai tout à l'heure, en ce moment-là, que Cathy first saw Bill. Et avec les jours passés, les bonds de l'affection entre eux s'est plus fort. C'est un très drôle. Mais il est revenu, un mort. Il a entendu le appel des vies et répondu. Ça y est, je suis lancée. Trop rapidement, car je passe d'un bond de l'enfance à l'âge adulte. Ce qui explique peut-être une facette de ma personnalité. Ce besoin de séduire. Ce besoin d'amour auprès d'hommes qui doivent à la fois assumer le rôle d'amant, de père et de confident. De film en film, ma carrière et ma réputation se construisent. En 1950, j'épouse Conrad Hilton, l'héritier des hôtels du même nom. Je le quitte pour épouser l'acteur Michael Wilding en 1952. Cinq ans plus tard, je rencontre le producteur Michael Todd, que j'épouse aussitôt divorcé d'avec le précédent. Mes principes ne plaisent pas à tout le monde, mais je n'ai jamais trompé mes maris. Je les quitte pour vivre avec un nouvel homme, ce n'est pas la même chose. J'ai toujours été fidèle en amour comme en amitié. Rock Hudson, par exemple, ce n'est pas uniquement parce que nous avons laissé nos empreintes sur le pavé d'Hollywood que nous sommes devenus amis. Et à sa mort, je me lancerai corps et âme dans la lutte contre le sida. Avec Montgomery Clift, ce fut différent. Nous avons ressenti un coup de foudre réciproque. Il n'y aura jamais rien de sexuel entre nous et pour cause, mais Monty demeurera l'un de mes meilleurs amis. Et lorsqu'il aura ce terrible accident de voiture, c'est moi qui lui pratique les premiers soins en attendant les secours. Neuf ans plus tard, à Londres, c'est sur moi que l'on pratiquera d'urgence une trachéotomie qui me sauvera de la mort. Je tourne à ses côtés dans Soudain l'été dernier. Ce film me renvoie à ce que Tennessee Williams, son auteur, appelle la monstruosité de la vie. Je sais ce que représentent la brutalité, la démence, la mort et les ruines qu'elles laissent dans leur sillage. Mais ce tournage m'a permis de réellement comprendre la douleur des autres. Je ne suis pas la seule à être sortie marquée par cette expérience. Je ne suis pas la seule à la fin de cette expérience. Une expérience de quelque chose. Qu'est-ce que ? C'était une peau bathing suit, en fait de quelque chose d'un blanc. Le water a été transparent. Je lui ai dit qu'il ne voulait pas d'eau, mais il m'a apporté par la main et m'a apporté dans l'eau. All the way in. I came out looking nude. Why did he do that? Do you know why he did that? Yes. You know why I was doing it. I told you. I didn't think so, but for Elizabeth and me, things have never been easy. When I saw the day in this small village, my mother had already 12 children. She died two years later after giving birth to my last brother. My father, whose name is Dick Bach Jenkins, has lost all the desire to live and no longer work at the mine. He spent his day drinking, but he still has the spirit of giving birth to Cecilia, my grand-sœur. The country of Galles is a strong, violent and beautiful at the time. The climate is wild and wild, full of gaiety that he gives his inhabitants. All little, I already look like my land. A 8 years old, I drink and drink beer. I'm the little cahy of the neighborhood, until the day I get on a new school teacher, Meredith Jones. He taught me the Greek and Latin, and founded in the same time a club of rugby. I find my passion for the languages and this sport who will never leave me. A few years later, I meet another man who will be able to live my life, Philip Burton, professor of English and writer. I find him a father who has a weak to the present. It is him that he has to love me, he who has to love my work to do to the unknown, he who opens the door of the theater. C'est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis. Et si vous voulez vraiment tout savoir, Richard Jenkins est devenu Richard Burton, en hommage à cet homme extraordinaire. Il effectuera même une demande d'adoption pour que je postule à la Royal Air Force, me permettant ainsi de passer le concours d'entrée à Oxford. C'est comme cela que je rejoins la RAF, que je suis admis dans la célèbre université. La littérature et le théâtre me permettent de m'évader de ce qui ressemble parfois à une prison. Je cultive une telle fascination pour les livres que lors de mes déplacements, j'emporte mes vêtements et mes bouquins, c'est tout. La guerre terminée, je ne retrouverai ma liberté qu'en 1947. Démobilisé, je travaille un temps pour la BBC, et cette vénérable institution me délaisse lorsqu'ayant incarné Churchill dans une série télévisée, je me permets de critiquer sa vision politique pendant la guerre et son manque d'humanité envers les vaincus. Je joue et parcours le pays jusqu'au jour où je rencontre celle qui deviendra ma première femme, Sybille. Je ne dois pas être fait du même métal que les autres hommes, car je n'ai jamais su dépasser ce besoin de conquête. Si j'ai toujours eu un appétit insatiable pour les femmes, ce n'est pas pour les aimer, ni pour être aimé d'elles. Non, c'est seulement pour les posséder. C'est drôle, presque tous les personnages que j'interprète ont ce type de relation avec les femmes. Sybille en fait l'effraie, mais semble accepter cette situation. Elle m'apporte cette sécurité que ma mère avait su me donner avant de disparaître prématurément. Je trouve également mon équilibre dans mon métier, et lorsqu'en 1951, on me propose de jouer le rôle d'Henri VIII, je sens enfin que la Providence me sourit. J'ai toujours cru que l'homme sage pouvait contrôler son destin. Ce qui différencie un homme d'un autre, c'est sa capacité à réagir et à maîtriser sa vie. Ça a été la clé qui m'a permis d'ouvrir les portes de la gloire. À partir de là, tout s'enchaîne. Le producteur Alexandre Corda, qui a entendu parler de moi, m'engage. Je pars avec Sybille pour Los Angeles. Fausse alerte au cours d'une de ces interminables soirées dans la somptueuse demeure d'un richissime producteur hollywoodien. Richard me croise pour la première fois. Je fais celle qui ne l'a pas remarquée, alors qu'il est le sujet de conversation de tout le monde. Ni lui, ni moi ne faisant le premier pas. Je quitte la soirée un peu triste, sans réellement savoir pourquoi. Le sourire me revient rapidement, car je suis choisie pour interpréter Maggie dans une chatte sur un toit brûlant. Je ne connais pas encore Richard, mais c'est vers lui que mon personnage eure sa passion. Pour la première fois, mon jeu se libère, incarnation de la femme dans toutes ses contradictions. Je suis prise dans une situation à la fois fragile et cruelle. Entre ces deux êtres, l'amour n'arrive pas à s'exprimer. Presque un résumé de ma vie, avec celui que je n'ai pas encore rencontré. Carriage goes on the rocks. The rocks are there. Right there. An intimate, revealing story of the conflict within people. Maggie! Maggie, the cat is alive! I'm alive! C'est en 1961, sur le tournage de Cléopâtre, qu'Elisabeth Taylor fait enfin connaissance avec l'homme qui allait nuire. et nourrir cette passion hors du commun. Privilège ou fatalité ? Tout ce que je ne vais jamais vouloir garder, ou regarder, ou être, ou avoir, est ici maintenant avec toi. Reconnais, je veux que tu me oublies, s'il vous plaît. L'oublier ? Comment ? Je ne peux jamais être plus loin de toi que ça. Les studios Fox jouent leur avenir dans cette super production. 79 décors en taille réelle, plus de 25 000 costumes, 8 000 paires de chaussures, des milliers d'armes, des chevaux par dizaines, de nombreux historiens pour valider les tactiques romaines et l'architecture des monuments d'Egypte. Et dans cet inventaire à l'après-verre, il y a même un sphinx, seul véhicule habilité à transporter l'arène d'Egypte. Une histoire de pouvoir et de conflits politiques, où la passion fait perdre la raison au plus fort. Où est l'Egypte ? Montez-moi le chemin ! Tu vas se plier. Je vais se plier. Sur tes pieds. Tu as peur de demander le proconsul de Rome ? Je l'ai demandé de Julius Caesar. Je l'ai demandé de vous. Leur deux existences se trouvent résumées dans cette synthèse. J'avais déjà croisé Elisabeth quelques années plus tôt, et bien qu'elle ne s'en souvienne plus, je suis tombé amoureux d'elle dès que mes yeux ont croisé les siens. Mais c'est sur le tournage de Cléopâtre que nous nous sommes réellement découverts. Nous réussissons à voler quelques moments d'intimité au milieu de ce tournage pharaonique, et nous vivons cette passion sans vraiment comprendre ce qui se tisse entre nous. Comme Marc-Antoine et Cléopâtre, l'intensité de notre passion causera notre perte. Si le public se bouscule lors de la première à New York, c'est pour photographier les stars et les voir en vrai. Je n'ai jamais aimé le public présent à ces événements. Au théâtre, l'échange est réel entre les spectateurs et les comédiens. Ici, le public devient une foule monstrueuse qui se jette sur nous comme sur une proie qu'il va dépecer. Il perd toute notion d'identité et d'individualité pour devenir un trompeau sans tête. Et c'est grâce à ce film que j'ai connu la véritable Elizabeth Taylor. Impossible de décrire ce qui se passe entre nous. Pour la première fois, je sens que cette relation a quelque chose d'unique et de rare. Mais vivre une passion et chercher le bonheur semble parfois inconciliable. Nous avons trouvé l'un chez l'autre un égo à notre mesure. Lorsque John Huston proposa à Richard le rôle du pasteur Shannon dans La nuit de l'Iguane, j'ai eu une prémonition de ce que notre histoire aurait pu être. Le scénario adapté d'un roman de Tennessee Williams est tout entier résumé dans une phrase prononcée par Richard « Toutes les femmes veulent ligoter et enchaîner les hommes ». En fait, les trois femmes qui hantent le révérend Shannon constituent la femme parfaite. La jeunesse et l'insouciance de Sue Lyon, la petite Lolita, la maturité et la féminité d'Ava Gardner, resplendissante, et la douceur et la compréhension d'une Debra Carr qui assume sa sensibilité. Les démons bleus qui la hantent peuplent également l'esprit de Richard. Un night, le night de l'Iguana, since man has known woman, there has never been such a night. Anne, open the door. You hear me, Shannon. You've got that child in there. You were through, Shannon. I'll see to that. When I finish with you, there won't be any place left to hide. Why did they lock you out? For conduct unbecoming a man of the cloth. The trouble is, Shannon. I caught the vibrations between you two. Here, please, let me help. Let me take it off. I got to break the chain. All women, whether they want to face it or not, want to see a man in a tied-up situation. Ah! Oh, yeah. Stop it! Stop it! Stop it! Let me out of here! Let me loose! Shannon will emerge triumphant. I hate you. You're a hustler. A fantastic, cool hustler. You were building your nest, and you didn't even know it. Fantastic. Since man has known woman, there has never been such a knight. Je n'ai pas su trouver en moi les ressources qui m'auraient permis d'être à la fois sa femme, sa mère, son amie et sa maîtresse. Pour vivre ensemble, un homme et une femme ont certainement besoin de s'offrir entièrement l'un à l'autre. Je pense qu'à cette époque, Elisabeth et moi étions pris dans le piège de la célébrité et de l'argent facile. Bien que tardive, cette prise de conscience se ressent dans notre manière de jouer ensemble dans qui a peur de Virginia Woolf. L'histoire de ce professeur d'université et de sa femme profitant de la visite d'un couple fraîchement marié pour sombrer dans un jeu de massacre où l'amour se change en une haine farouche et démesurée. Le jeu autour de leurs enfants morts n'est qu'un prétexte à faire éclater leur mal-être et leur culpabilité. Le tournage a été éreintant. Physiquement, car nous avons essentiellement tombé la nuit, et psychologiquement, car Elisabeth et moi avons réveillé en nous ce que notre inconscient avait vainement tenté d'enfouir. A peur de l'autre, la difficulté de s'accepter et de se livrer soi-même totalement. Ce film est un peu notre testament commun. Edward Albee wrote the play. The most acclaimed work by this controversial author. Ernest Lehman wrote the screenplay. He did the same for West Side Story and Sound of Music. Mike Nichols directs. His unbroken series of theatrical triumphs have given him a position without peer or rival. All you have to say is Elizabeth Taylor, Richard Burton, George Siegel, Sandy Dennis. Richard Burton tourne surtout pour assouvir ses dépenses somptuaires. Ses cinq mariages successifs n'ont pas réussi à lui apporter l'équilibre qu'il a toujours cherché. Mais son amour absolu pour sa famille et ses enfants, la conscience de son identité galloise et de ses racines, lui ont permis de mieux gérer la dualité de sa personnalité. Il disait qu'un acteur doit posséder des aptitudes naturelles à la schizophrénie et que sous le maquillage se cache toujours un homme sur le fil du rasoir, un homme aux prises avec ses propres démons bleus qui cherchent à le faire trébucher. Son talent d'acteur ne transparaît pas dans toutes ses interprétations. Lorsqu'il joue le rôle du prêtre dans l'exorciste 2, on est loin du personnage du pasteur Shannon dans la nuit de l'igouane. et sa quête de la vérité dans une Afrique méconnaissable ne lui permet pas plus qu'à son interprète de trouver l'apaisement. Elisabeth et Richard divorceront en 1974 avant de se remarier en 1975. Ils se quitteront définitivement un an plus tard. Elisabeth Taylor aura collectionné les maris de même que les récompenses pour ses interprétations de Maggie dans Une chatte sur un toit brûlant puis celle de Catherine dans Soudain l'été dernier et enfin pour Martha dans Qui a peur de Virginia Woolf. La rencontre entre cette femme entière et cet homme de conviction reste dans l'histoire du cinéma comme un film inachevé. Cet amour impossible tellement cinématographique aux yeux du public a consumé ces deux géants d'Hollywood. Le spectateur, avide d'émotions fortes, exige souvent des plus grandes stars les plus grands drames. Elisabeth et Richard en ont payé le prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada